salam alaikum alors l'objectif de cette vidéo c'est de savoir comment utiliser un moteur de recherche et de connaître certains techniques pour affiner votre recherche bien sûr c'est à dire de savoir les différentes manières dont on saisit nos mots clés selon l'information recherchée alors supposons que je cherchais des informations par exemple sur sur internet et ses services alors ici il y a donc il y a plusieurs manières d'écrire donc d'écrire ce mot clé alors donc donc la saisie normale c'est d'écrire internet et ses services c'est la rédaction normale je lance ma recherche alors remarquez remarquez donc ici la recherche il est fait sur tout le web d'où le nombre de résultats elle est très énorme c'est 865 millions donc de voilà de deux documents ou bien de sites que où je peux donc qui contient qui contient soit la soin toute l'intégralité de du mot clé ou bien une partie du mot clé donc c'est un nombre qui est énorme alors si j'analyse ma liste de résultats donc la liste de résultats elle est composée par donc par une liste formée d'une adresse url un lien qui se pointe vers la page ou bien le site contenant l'information et une description une description alors regardez donc on a de la chance donc notre mot clé donc il est sorti dit le premier lien donc l'internet service alors est là je peux me reprendre avant d'entrer je dois me repérer par par la description l'internet appelé autrement dit le réseau des réseaux est un système de communication qui permet aux ordinateurs aux ordinateurs autour du monde de donc un assistive de trouver l'information raté tout seul le second lien la même chose c'est interdité sa fille si c'est un service light chat c'est un service cela c'est un service de des sites des réseaux sociaux linkedin donc il permet de publier des documents sur le net donc qu'a délicat donc internet et sa vie c'est à dire que ce lien est sorti car il contient à la fois le mot clé internet et sa vie ça donc à des cheveux voilà la même chose mais au niveau d'iel le lien bien sûr il ya la description adresse lien description internet regardez il y a mon internet virgule ses services donc on n'a pas rédigé le point virgule donc on allait un peu loin remarque regardez ici il y est seulement dans le dans le texte du lien internet ici dans la description il y a les services qui internet sont écrits donc services donc au singulier internet il est écrit là ne sont pas écrits dans l'ordre de rédaction de mon mot clé donc cadalique ici en bas donc généralité sur internet et ses services donc ce lien est sorti car dans le titre de lien il contient le texte alors si je vais c'est j'allais au milieu remarqué donc il y a dans le texte de lien le premier lien de la cinquième liste il ya des services et le texte des liens et la description sera les services d'internet donc l'ordre d'écriture de mots clés ici n'est pas donc il n'est pas respecté voilà donc ici je trouve dans le texte de lien service sur internet ses services internet ainsi de suite alors puisque puisque je donc j'avance dans les pages de résultats donc je trouve donc je trouve les résultats qui sortent ce donc les premiers résultats peut contenir la totalité du mot clé et les autres résultats peut contenir soit soit le mot clé donc internet comme ici c'est internet illicitif la description et ses services sont séparés sont séparés cadalique ici six services internet vous voyez l'ordre n'est pas respecté et c'est j'allais un peu loin je peux trouver même les donc les liens vers 10 des pages du site dans le texte dans le texte ou bien dans la description contient que une seule partie du mot clé alors c'est à dire constatation que internet et ses services il me donne la liste la liste des liens qui se pointent vers les donc les sites ou les pages web contenant la totalité du mot clé ou bien une une partie du des mots clé ou bien les mots que donc les parties des mots clés cités dans n'importe quel autre alors si je donc pour être très précis donc dans ma recherche donc j'utilise les guillemets donc par exemple si je je cherche je donc si je veux chercher donc les pages contenant exactement la phrase internet ici service qui même tout bas dans l'ordre dans ce cas je place mon manque les dents entre guillemets donc si je tape entrer regarder donc toujours je fais ma recherche dans tout le web je peux limiter la recherche soit dans l'acte l'actualité ou bien si je cherche des images des vidéos et ainsi de suite alors ici remarquez on a passé de d'un nombre très important 1 1 qui est qui est de plusieurs millions à 314 mille dans les résultats donc ma liste et les très très limitatif ça veut dire que la possibilité de trouver l'information de la formation de cette contre est très donc cette contre est importante donc regardez j'en diagnosticons la liste des résultats remarquez que fait donc ce ce lien il est sorti car il contient regardez c'est internet et ses services dans l'ordre le texte de lien et la description deuxième lien qu'il ya dans la description la description la description à internet et ses services la description c'est à dire j'ai donc on est très précis dans notre dans notre dans notre roquette ou bien mon clé que j'ai fourni à mon moteur de recherche regardez soit dans le texte soit dans le texte de lire ou bien dans la description voyez donc pour cela d'où la réduction des nombres de résultats il ya parfois donc parfois donc si je veux donc cette méthode si je donc cette écriture lorsque je veux chercher des sites ou des pages contenant exactement la phrase alors il existe une autre méthode parfois je veux que je veux avoir un document qui contient obligatoirement deux mots clés accompagnés par exemple je veux un document qui dit document contenant qui parle d'internet et aussi des langages java donc obligatoirement dans ce cas j'utilise l'opérateur plus je mets plus internet internet plus le java c'est à dire je demande au moteur de recherche et de chercher et le java pardon skype voilà pour être un peu précis donc car le java et la plusieurs visages donc dans ce cas regardez il y a environ deux millions 570 mille c'est mille résultats qui contient obligatoirement les deux mots clés lors diagnosticons notre liste des résultats donc ici vous remarquez qu'il y a javascript dans le titre des liens internet java et internet java dans la description ici dans le titre ici javascript javascript mais attention si on remarque il n'y a pas le mot internet obligatoirement car obligatoirement il sera dans dans le corps des documents parce que le navigateur il analyse le titre des liens puis il passe à la description puis il passe au mot clé répertorié dans le i de chaque site puis il passe encore principal donc regardez java java internet java voilà forcément les javascript javascript mais internet ici ainsi de suite donc je vais aller un peu loin voilà donc c'est donc dans la page 5 c'est la page 6 pardon donc javascript dans le titre ici javascript et internet c'est dans la description et ainsi de suite je descends pas donc on trouve là donc le même scénario donc l'exactitude des documents toujours la liste des résultats obtenus il n'est pas exhaustif et c'est pas limitatif il n'est pas très très précis toujours concernant la qualité et la convenance du document reste c'est le rôle des chercheurs de l'information alors nous allons voir une autre manière de rédiger le mot clé par exemple cette fois ci si je m'intéresse des des adresses url plutôt que le contenu c'est l'internet donc dans ce cas je tape i2.internet voilà pardon internet et je valide i2.i2 signifier que je veux connaître seulement l'url d'ici tout de la page contenant contenant le mot clé je valide alors vous voyez qu'il y a un nombre énorme 13 millions 180 13 milliards 190 millions dans le résultat donc donc tous ces liens sont susceptibles dans l'adresse c'est des liens contenant le mot internet regardez par exemple le premier lien donc regardez en bas donc dans la barre des pages donc il y a ici donc il s'affiche ici c'est donc c'est le mot internet voyez donc la même chose voyez c'est il est inscrit en bas dans la donc au dessus de la barre des pages voilà ici à ce niveau là donc internet et ainsi de suite voilà donc ici donc ici non parfois il interprète le i2.internet comme mot clé voilà donc il existe le mot internet dans l'url qu'a d'elle qu'internet et ainsi de suite voilà je passe à la sixième page tant que voilà il figure le mot internet regardez en bas et ainsi de suite alors alors donc voilà tout ce qu'il y a concernant c'est qu'est son nom quelques techniques que nous pouvons utiliser pour selon l'information recherchée et comment on affine notre recherche et toujours c'est il reste au chercheur c'est un réseau au chercheur de juger la pertinence ça veut dire la convenance des documents des documents des documents des documents trouvés par rapport à l'information recherchée alors je vous laisse et à la prochaine fois incha allah